Bonjour et bienvenue à la Minute de formation, offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les organisations inclusives. L'objectif est de se familiariser avec les critères qui déterminent l'inclusivité d'un milieu de travail. La plupart des gens souhaitent travailler pour une entreprise qui offre un milieu de travail sain, sécuritaire et inclusif. Au cours des dernières années, nous avons fait d'immenses progrès quant à la sécurité physique et psychologique des travailleurs. Toutefois, l'aspect inclusif mérite qu'on s'y attarde de plus près. Mais qu'est-ce que l'inclusivité en milieu de travail? Le concept de milieu de travail inclusif renvoie à l'idée de favoriser la diversité de personnes et d'idées au sein d'une entreprise en créant un milieu où chacun a un sentiment d'appartenance et peut vraiment être lui-même avec son équipe et l'entreprise. La diversité humaine peut être regroupée en trois catégories. La diversité visible, la diversité non visible et les autres dimensions de la diversité. La diversité visible comprend la culture, l'origine ethnique, la race, la nationalité, le sexe, l'âge, l'état mental ou un handicap physique. La diversité non visible regroupe les pensées, les perspectives et les expériences de vie, notamment l'instruction, la situation familiale, les valeurs, les croyances, les préférences de style liées au travail ainsi que le statut socio-économique. Finalement, les autres dimensions de la diversité incluent l'orientation sexuelle, la religion et la langue. Au-delà des lois et des politiques qui peuvent paraître complexes en cette matière, plusieurs points démontrent le caractère inclusif ou non d'une organisation. En voici quelques exemples. Le pourcentage d'employés faisant partie des groupes de diversité. Les efforts déployés par l'organisation pour attirer une main-d'œuvre diversifiée. Les initiatives que l'entreprise met sur pied afin de sensibiliser ses employés au biais inconscient. La formation et le perfectionnement qu'elle offre à ses leaders en cette matière. Et l'intégration d'objectifs formels dans les attentes de rendement des leaders. En conclusion, tout comme la biodiversité garantit la santé d'un écosystème, la diversité et l'inclusion sont des éléments très importants d'une culture d'entreprise forte et saine. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site Internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation. Formation et conseils depuis 1970.